Bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps votre entreprise existe-t-elle ? L'entreprise a été créée en 1910 par mon arrière-grand-père. Ensuite, mon grand-père a pris la suite, mon père. Et puis depuis le mois de mai 2000, c'est moi qui ai pris la suite. Donc vous avez toujours eu une entreprise de bijouterie dans ces locaux ? Oui, au même endroit. Et quelle a été votre formation ? Après quitter l'école, j'ai parti à Nîmes dans le centre de formation pendant 3 ans pour un CAP. D'accord. Donc vous étiez très jeune quand vous avez vu votre formation ? Oui. Et vous aviez aussi l'exemple de votre père ? Moi, mon père a travaillé. Oui. D'accord. Et vous êtes totalement indépendant du coup ? D'accord. Vous êtes artisan indépendant. Voilà. Et quelles matières vous employez dans votre travail ? Principalement l'or. Oui. Et un peu l'argent. Et des pierres aussi ? Oui. Que ce soit précieuse ou semi-précieuse. D'accord. Et les gens vous commandent, peuvent vous commander un bijou ? Une réparation ? Oui. Je ne fais que fabrication. Je ne fais que par façon. D'accord. D'accord. Les clients viennent avec leur or. Oui. Je le refonds. Je le retravaille. Alors j'ai des catalogues que je me traite pour des modèles. Et soit, souvent ils ont des dessins ou une photo. Ils me le montrent. Ils me demandent si c'est possible de le faire. Et je leur fais un devis. Ok. Et est-ce que vous-même vous avez envie ou vous avez la nécessité de créer des bijoux complètement ? Non. Non, non. Je travaille que par rapport aux clients. Je n'ai pas de stock. Ah oui. D'accord. Je ne fais que sur commande. Ah oui. Donc vous commandez au fur et à mesure ce dont vous avez besoin. Voilà. D'accord. On va vous voir travailler alors ? Oui. D'accord. Je vous remercie. Création d'une alliance en or à partir d'un anneau ancien cassé. Monsieur Coutelas va refaire une alliance. Donc il va faire fondre l'or. Donc vous faites que ça commence. Le petit morceau d'or a été fondu et maintenant il est tout noir parce qu'il est oxydé. Non, c'est bon, mais non, il y a la minoire pour l'allonger. Let's go. Après l'aminage, la pièce est de nouveau recuite. Je tire et comme j'avais le dessus légèrement bombé, je passe la filière pour qu'elle prenne la forme de mijo. On fait un peu refroidir. Donc là, vous l'arrondissez et vous avez la taille du doigt. Après, je vais mesurer en forme en sorte que ça fasse couper à bonne dimension le fil pour qu'il fasse la taille souhaitée. Ça, c'est la mesure de doigt. Je coupe le morceau. Voilà. Vous enlevez le surplus ? Voilà. Vous enlevez le surplus ? J'ai des bouts pour le souder ensuite. Donc la bague a été limée, soudée, que le dur soit parfait. Voilà. Là, il va. Et quand il y a quelque chose de gravé, comment c'est fait ? C'est fait avec du laser ? Non, c'est fait dans des laminoires exprès. On passe le fil comme ça. On a un laminoir. Oui. Et ça, un laminant, c'est un boutique. Ah, d'accord. Là, je l'arrondis. Voilà. Zout. Voilà. Zout. Zout. Ça brille. C'est beau. La lince classique, demi-jaune. C'est un petit doigt. Il implique vraiment la bien finir, puis la polir. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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